Les petits podcasts politiques de l'Atelier Paysan. Dépenseuses, dépenseurs, pour nous nourrir, pour faire mouvement, pour lutter contre les technologies qui nous alienent, pour inventer et rêver un monde qui nous élève, pour en finir avec les logiques industrielles en agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en Alpes et par ailleurs, je n'habite pas très loin d'ici puisque je suis dans le Diwa, donc je ne suis pas paysanne et je ne suis pas spécialiste du travail du métal, mais je baigne quand même dans une ambiance rurale, on va dire, et paysanne par ailleurs. Et donc, moi, c'est mon deuxième mandat à la région et je siège donc à la commission agriculture et développement rural en réalité depuis 2010, ce qui m'a permis de voir quand même passer pas mal de sujets. Et là, depuis le début de ce mandat, depuis 2015, je suis aussi dans une autre commission, qui est la commission montagne. Et en réalité, on retrouve d'ailleurs pas mal de choses communes aux politiques agricoles et aux politiques de montagne. Bon, d'abord, évidemment, parce qu'il y a des domaines qui se chevauchent sur la question du pastoralisme, mais aussi justement sur la question de la technologie, et du coup, j'en parlerai. Avant de venir vraiment là-dessus, parce que, bon, t'as dit, on ne fait pas un café philo, mais la question de l'autonomie en matière... Enfin, on pourrait en parler de manière hyper intéressante toute la soirée d'un point de vue philosophique et j'aimerais quand même juste dire un mot là-dessus, parce que là, on est parti sur des choses très pratiques, des choses politiques aussi, mais pour moi, en tout cas, mon intérêt, moi, pour ce sujet de manière générale de l'autonomie, il est peut-être avant tout philosophique sur la question de, justement, de reprendre, en fait, un peu de puissance d'agir, déjà au début, au niveau individuel, avant même le niveau collectif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reprend un peu prise, en fait, sur nos vies. On est, je crois, tous marqués par le fait qu'on dépend de plus en plus, de manière générale, pour notre subsistance d'intermédiaires ou d'outils sur lesquels on a de moins en moins de prises. L'exemple très symptomatique de ça, c'est le fait de ne plus pouvoir ouvrir une voiture pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur et la réparer, si vous appelez, la petite mallette électronique du constructeur. Mais en réalité, c'est un peu dans tous les domaines. Et notamment sur la question alimentaire, il y a une perte d'autonomie qui est très claire et qui est notamment liée à l'allongement, en fait, des circuits d'approvisionnement, entre autres choses. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant. Voilà, on y reviendra après, si vous voulez. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Mais pour moi, cette question de se réapproprier des choix individuels passe nécessairement par le fait de maîtriser un tout petit peu sa subsistance au sens large et donc par le fait de retrouver de l'autonomie. Or, ça c'est une première chose, une première raison, on va dire, philosophique de s'intéresser à cette question de l'autonomie dans une société qui nous pousse plutôt à l'inverse. La deuxième raison, en tout cas, pour que vous sachiez d'où je parle, ma deuxième raison de m'intéresser à cette question de l'autonomie, elle est beaucoup liée aux questions de climat et de biodiversité qui sont au départ mes premiers centres d'intérêt, d'engagement politique et aujourd'hui mes premières sources d'inquiétude. Puisque, voilà, vous n'êtes pas censé savoir qu'on est quand même à un moment où on a une conjonction en fait de facteurs de risque, à la fois sur la question du réchauffement climatique, mais aussi sur la question de l'extinction de la biodiversité. Plus, vous pouvez rajouter à ça d'autres facteurs de risque en termes de spéculation financière, il y a de plus en plus d'économistes qui disent qu'on va potentiellement vers à nouveau une grosse crise financière à l'échelle internationale. Tout ça dessine les contours de possibilités de troubles, de dérèglements et de ruptures en fait dans le fonctionnement de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui qui font craindre aussi qu'il y ait justement des ruptures par exemple d'approvisionnement d'un point de vue alimentaire, mais aussi des ruptures sur, justement on parlait de subsistance en termes d'alimentation en énergie, puisqu'on est dans des sociétés qui sont extrêmement dépendantes aujourd'hui des énergies notamment fossiles et qu'on sait que la plupart de ces énergies fossiles non seulement commencent à se raréfier à force de puiser dedans, c'est le cas notamment du pétrole, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus y avoir de pétrole dans les années qui viennent, mais ça veut dire que, en tout cas, l'ère du pétrole accessible et mon marché est probablement derrière nous et que, voilà, quand on sait tout ce dans quoi le pétrole rentre en matière de fonctionnement, de production, c'est absolument énorme. Il se trouve que dans une vie précédente, j'étais consultante pour les entreprises du CAC 40, j'ai travaillé pour Total Pétrochimie notamment et, enfin, voilà, tout notre univers, en réalité, est fabriqué à partir de pétrole. Et même ici, si on éliminait tout le pétrole présent dans la pièce d'un claquement de doigts, déjà, une grosse partie des vêtements qu'on a sur le dos, qui sont des vêtements synthétiques, disparaîtraient, toutes les matières plastiques, etc. Donc, cette question de l'autonomie, elle est aussi potentiellement une question, en réalité, vitale pour les mois, les années à venir, en cas de potentiel effondrement civilisationnel pour amortir le choc et apprendre à se débrouiller, justement, sans dépendre de tous ces flux-là. Il y a une lecture par rapport à ça qui, moi, m'a beaucoup marquée et qui, visiblement, a marquée pas mal d'autres personnes. C'est un roman qui s'appelle « Dans la forêt » de Jean Egland. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un roman, comme on dit, post-apo, post-apocalyptique. Donc, c'est une fiction. On suit deux sœurs qui se retrouvent, en fait, à devoir vivre seule et dans une forêt, enfin, dans une maison proche d'une forêt. Et on les voit petit à petit se rendre compte que quand elles actionnent l'interrupteur, il n'y a plus de lumière, que leur dernier baril d'essence vient à manquer, qu'elles ne peuvent plus actionner tout ce qui fait le confort moderne, justement, et auquel on s'est énormément habitués. Parce qu'en plus, on ne voit plus tout ce que ça suppose en termes de production d'énergie. Enfin, je veux dire, quand vous actionnez un interrupteur, vous n'avez pas tout ce qu'il y a derrière en matière de production d'énergie. Et ce bouquin, il est très marquant parce que, du coup, on n'est pas dans de la fresque apocalyptique avec des hordes de gens sur les routes, armés, en train de défendre leur nourriture, etc., comme on le voit un peu dans certains films hollywoodiens. On est sur quelque chose de beaucoup plus intimiste et finalement, peut-être beaucoup plus marquant parce qu'on peut s'y projeter plus facilement. Et à un moment, dans le roman, justement, pour trouver leur subsistance, les deux sœurs se tournent vers la forêt et se rendent compte qu'en fait, elles ne savent pas distinguer ce qui empoisonne de ce qui soigne, ce qui nourrit dans les plantes. Enfin, voilà, il y a ce côté hostile, en fait, de la forêt étrangère. Il y a aussi la question du potager. Enfin, elles doivent tout réapprendre, en fait, et réapprendre des savoirs qui sont en réalité des savoirs traditionnels, manuels, qui ne sont pas si anciens que ça, quoi. Je veux dire, apprendre, effectivement, à reconnaître les plantes de base, à se faire une tisane avec des choses qu'on a glanées en forêt, à reconnaître les champignons comestibles et à se faire un petit potager, c'est quand même des choses qui se sont considérablement perdues, en réalité, en l'espace de très peu de temps. Et du coup, il y a une nécessité, il me semble, en tout cas, de justement se réapproprier, en fait, ces savoirs-là et ces compétences-là. Je vais y revenir, je vais y revenir aussi dans le troisième volet. Donc, il y avait cet aspect philosophique, cet aspect presque vital de se réapproprier cette part d'autonomie. et puis, il y a la question évidemment politique. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on évolue tous dans un cadre, on vit en société, on évolue dans un cadre qui est un cadre légal, administratif, de contraintes, mais aussi normalement de facilitation d'un certain nombre de choses. Et les politiques publiques, elles ont évidemment un rôle qui est hyper important par rapport à ça. Et donc, moi, je suis élue à la région et par exemple, l'année dernière, on avait au moment du vote du budget à la région, c'est un moment où les groupes d'opposition peuvent faire un certain nombre de propositions puisqu'on peut déposer ce qu'on appelle des amendements budgétaires. Et donc, c'est le moment où on peut vraiment faire des propositions même quand on n'est pas dans la majorité. Et en lien direct avec ce que je vous racontais à l'instant sur ce roman dans la forêt, on a par exemple proposé un amendement dont le titre était Académie populaire des savoirs traditionnels et manuels. Et je vais vous lire l'exposé des motifs, il n'est pas très long. On écrivait « On assiste dans nos sociétés modernes à des pertes importantes de savoirs traditionnels et manuels. Reconnaître les plantes médicinales et les champignons comestibles. Coudre ou repriser un vêtement, réparer un joint ou faire une vidange, cultiver des tomates ou tuer une poule. Le tout électronique, le non réparable, le prêt à consommer et le tout jetable nous coûte cher en achats contraints, en déchets, ils nous font perdre en autonomie. Ils nous font également perdre de notre capacité de résilience. En cas de rupture d'approvisionnement, quel qu'en soit le déclencheur, avec la perspective d'un pétrole de moins en moins accessible, face au risque de blocage au faible stock des supermarchés, il nous faut retrouver les savoirs ancestraux et gestes simples qui avaient encore cours il y a quelques décennies à peine, réapprendre à se débrouiller sur certaines tâches élémentaires et ainsi gagner en autonomie. Il nous faut aussi faire preuve d'innovation low-tech, c'est-à-dire innover dans l'utilisation de matériaux simples, par exemple dans la construction ou le domaine des énergies ou encore du textile avec le chanvre par exemple. Et donc pour encourager cette réappropriation, on se proposait que la région, par le biais de sa compétence innovation, lance un appel à projets qui rentrent dans cette académie populaire des savoirs traditionnels et manuels. Autant vous dire que l'accueil n'a pas été délirant en termes d'enthousiasme et qu'on s'est heurté en réalité une fois de plus parce que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, en une espèce de foi très puissante en la technologie qui est extrêmement présente parmi les élus régionaux notamment, je ne vais pas parler de ceux que je ne connais pas, mais en tout cas qui est très très présente dans l'assemblée régionale, qui est une fois en la technologie qui va nous sauver en quelque sorte, qui évite évidemment d'interroger les causes et qui évite aussi de se pencher sur les alternatives possibles. Et c'est comme ça que je vous parlais tout à l'heure de la commission montagne, c'est comme ça que la région se retrouve par exemple à subventionner à très haute dose puisque c'est un des seuls budgets à la région qui n'est pas contraint, qui n'est pas plafonné, des canons à neige pour produire de la neige artificielle pour faire face au réchauffement climatique et au fait qu'il va y avoir de moins en moins de neige dans les stations de ski. Et donc plutôt que de s'interroger sur des politiques qui pourraient justement réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou proposer une diversification à ces stations pour qu'elles ne dépendent pas uniquement du ski, la région finance des canons à neige et du coup des retenues d'altitude qui stockent l'eau, autant d'eau qui du coup ne s'écoule pas et ne ruisselle pas et ne va pas alimenter les nappes phréatiques. Et donc voilà le type de recours à la technologie de manière assez typique et le type d'augmentation justement de la dépendance. On parlait d'autonomie. En réalité, ça crée un effet d'aubaine financier qui, pour certaines stations, risque de les envoyer dans des phénomènes de surendettement puisque la région prend en charge une partie mais pas tout pour des équipements qui risquent fort en réalité de ne pas pouvoir fonctionner pendant très longtemps puisqu'ils ont besoin des trois choses qui vont venir le plus à nous manquer c'est-à-dire du froid, de l'eau et de l'énergie avec tous les conflits déjà d'usage sur l'eau qu'on commence à voir que ce soit en montagne ou en plaine. Donc ça, c'est un exemple. Sur la question de l'agriculture, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a évidemment régulièrement des discussions en commission agriculture ou en session plénière notamment sur la question des aléas climatiques puisque, ben voilà, on voit bien, enfin là je crois que tout le monde a bien compris effectivement qu'il y avait quand même une succession à la fois d'épisodes de sécheresse mais aussi de grêle comme on a connu juste avant l'été qui sont, selon les cas, soit de plus en plus intenses, soit de plus en plus fréquents, soit de plus en plus imprévisibles, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus aux périodes de l'année où on les attendait. Et par rapport à ça, une fois de plus, en réalité, on est plutôt sur du financement d'urgence de court terme alors qu'il est nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a des aides exceptionnelles qui sont votées qui sont nécessaires, il y a des protections, des mécanismes de protection qui sont nécessaires, notamment sur des filets par grêle, etc. Mais ça ne doit pas empêcher de se questionner justement sur, là aussi, sur des politiques qui soient davantage, des politiques d'adaptation et de réflexion par rapport, en tout cas, à ce que la région accompagne. Parce que nous, on ne dit pas aux paysans ou aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire. Par contre, on met de l'argent public sur des politiques qui sont censées être des politiques, justement, d'accompagnement. Donc, on peut choisir soit d'accompagner des politiques de diversification, mettre des bonifications, par exemple, sur des aides quand il y a des cultures moins gourmandes en eau qui sont mises en place ou davantage de diversification de cultures pour abaisser, justement, la vulnérabilité d'un certain nombre de fermes, etc. Donc, voilà. Mais la région va financer, par exemple, tout ce qui est dispersion d'iodure d'argent pour la grêle ou les canons à grêle qui posent à leur tour d'autres problèmes et d'autres tensions de voisinage dont on n'a pas franchement besoin en ce moment, notamment sur les questions agricoles, plutôt que de se poser des questions de fond. Pareil, tu parlais tout à l'heure des biotech. on se retrouve à financer, là, par exemple, récemment, un rapport qui finance de la recherche sur de la viande moins animale pour répondre à la demande qui émane de réduction de l'alimentation carnée, ce qui, pourquoi pas, ce qui peut partir d'un bon principe, sauf que, quand moi, je pose la question en commission agriculture de savoir de ce qu'on entend, c'est quoi ces recherches concrètement sur la viande, on sait aujourd'hui qu'il y a des recherches notamment sur les questions de viande de synthèse, etc. Personne n'est capable de me répondre. Donc, voilà, potentiellement, le genre de, là aussi, de choses qui peuvent s'apparenter à de la biotechnologie. Et puis, c'est naturellement tout ce qui est ultra-connexion en fait, dans les fermes. tout un nouveau programme de Smart Farms, donc de fermes intelligentes ultra-connectées, où on va financer de l'équipement de drones, de GPS, sur des exploitations qui sont devenues tellement grandes et avec tellement peu de main-d'œuvre qu'effectivement, la technologie arrive en réalité plutôt comme une forme de béquille et beaucoup aussi sur des questions de contrôle et de surveillance. Ce qui m'a beaucoup marquée récemment, c'est que sur la question justement des calamités dont on parlait tout à l'heure, la région a mis en place, après plusieurs propositions, a mis en place un groupe de travail sur la question des assurances agricoles. Ce qui est plutôt une bonne initiative parce qu'il y a clairement un énorme chantier sur cette question assurantielle. Mais alors, ce qui était tout à fait fascinant, c'est qu'on était très nombreux autour de la table et il y avait notamment les assurances privées, la chambre régionale d'agriculture, des représentants de la profession comme on dit. Et donc, on a eu surtout des prises de parole assez longues de la part des assurances privées et notamment un gars de l'assurance qui était très fier de nous expliquer comment des systèmes de mesure par satellite de la pousse de l'herbe avaient été mis en place pour pouvoir ouvrir des droits aux indemnisations sur les questions de perte de fourrage, etc. Donc, en fait, en réalité, ce qu'il était tout simplement en train de nous dire, en tout cas, moi, c'est la manière dont je l'ai interprété, c'est qu'on a aujourd'hui des systèmes de surveillance par satellite de la part des assurances pour vérifier si l'herbe pousse ou pas et donc si l'agriculteur va avoir le droit à une indemnité ou pas. Ce qui est quand même, enfin, voilà, si on s'arrête deux secondes sur la question quand même assez lunaire en réalité. et je suis intervenue dans cette réunion pour intervenir plutôt sur les mécanismes assurantiels mais à la fin, je me suis exprimée là-dessus, en fait, en leur disant ça, en leur disant mais est-ce qu'on peut juste s'arrêter deux secondes sur le fait qu'on est quand même dans un monde où on a des satellites qui surveillent la pousse de l'herbe et est-ce que juste ça pose de problème à personne, en fait ? Et clairement, ça ne posait de problème à personne, en réalité, dans la salle, bien au contraire puisque après, j'ai eu droit à un long laïus du président de la commission agriculture qui m'a expliqué à quel point en fait, aujourd'hui, les applications, les tablettes, le smartphone étaient devenus le premier allié de l'agriculteur et que c'était comme ça que lui-même savait exactement quand il fallait aller mettre quoi ou voir, enfin, voilà, à quel point en fait, tout était aujourd'hui piloté par le biais de sa tablette qui lui disaient même quels étaient les gestes à accomplir à quel moment. Donc, en termes de perte d'autonomie, voire, je ne voudrais pas, enfin, voilà, une fois de plus, je ne suis pas paysanne, donc je dis ça évidemment avec un regard d'observatrice extérieure, mais en termes de perte d'autonomie et potentiellement même en termes de perte de savoir-faire, ça me paraît, en tout cas, en tant qu'observatrice attentive, assez inquiétant tout de même. Je passe, puisque, enfin, non, je ne passe pas, justement, je vais en parler, mais sur la question, justement, on parle des assurances, c'est une autre forme de dépendance, la dépendance aux assurances, mais la dépendance aussi au système bancaire, privé, qui est là aussi renforcée par certaines politiques régionales, puisque sur toute une salve, notamment, d'indemnisation, notamment sur des cas de sécheresse, le dernier dispositif d'aide de la région était appuyé pour les bénéficiaires sur le fait qu'ils aient un emprunt bancaire en cours qui aurait servi à de l'investissement. Ce qui, de fait, est un critère quand même curieux pour aider de manière exceptionnelle et urgente des populations qu'on devrait cibler comme étant les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus touchés en fait par la sécheresse. Or là, le critère qui est mis en place n'est pas du tout un critère de vulnérabilité, mais au contraire un critère de capacité à contracter un emprunt auprès d'une banque pour réaliser de l'investissement. Et ce qui, du coup, fait que seuls sont indemnisés ceux qui, effectivement, ont déjà un emprunt bancaire. Ce qui, là aussi, en termes d'autonomie, pose quand même franchement question. Voilà quelques exemples très concrets vraiment issus des discussions ou en tout cas des politiques qui sont mises en place au niveau de la région. Face à ça, on essaye de proposer un certain nombre d'amendements qui sont très divers parce qu'on essaye un peu tous les biais. C'est-à-dire, voilà, moi, j'ai essayé le lyrisme pour parler d'agroforesterie. J'ai essayé des choses, au contraire, vraiment, où on reprend le langage un peu technocratique. On a essayé de proposer des amendements où on insistait sur les questions de compétitivité, de rentabilité économique. On parlait de filière, ça ne marche pas non plus. Enfin, voilà, on essaye par plein de biais différents. Mais, par exemple, même des choses qui nous paraissent, qui nous paraissent, nous, très simples et pas très crivantes, politiquement parlant, comme le fait, par exemple, de proposer de planter des arbres et pas seulement en ville, mais aussi, justement, pour favoriser des pratiques d'agroforesterie ou des choses comme ça. Même ça, jusqu'ici, c'est des choses qui ne sont pas passées. Pareil, il y a eu le vote à la région d'un plancheval pour structurer toute la filière du cheval. Donc, ça va des centres équestres jusqu'à la viande. Et là-dedans, on avait un micro-amendement sur la question de la traction équine. pour... Enfin, voilà, pareil, on est vraiment dans le sujet de l'engin et de l'outillage agricole et de comment faire plus simple. Et ça, pareil, sur la question de la traction équine, même ce micro-amendement qui, voilà, qui ne mangeait pas de faim n'est pas passé. Donc, pour autant, on ne perd pas espoir, on continue à proposer des choses. Et là, par exemple, on va proposer... On a le droit, une fois dans le mandat, en tant que groupe d'opposition, on a une possibilité dans le mandat de proposer une délibération, donc un texte vraiment d'orientation politique. Et donc, là, on va le proposer, il sera présenté à la prochaine session au mois de décembre. Et là, pour le coup, c'est... On essaye encore par un autre biais, c'est sur la structuration d'une filière de l'arbre hors forêt, y compris donc le fait de remettre des haies dans les champs et tout le travail justement avec les agriculteurs qui peut se faire autour de ça. Donc, on verra si ça passe ou pas à ce moment-là. En tout cas, voilà ce que je voulais dire pour peut-être pour introduire un peu la discussion. Je pense en tout cas que voilà, cette question de l'autonomie, les questions que pose l'atelier paysan et tout ce qu'on a commencé à aborder là ce soir. Pour moi, c'est vraiment une manière de nous interroger collectivement sur les marges de manœuvre qui nous restent, celles qui sont à reconquérir. Et c'est vrai que pour ça, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire uniquement au niveau individuel et sur lesquelles on a besoin d'organisation collective. Moi, il y a un exercice que je propose souvent, c'est de faire un petit effort d'imagination et d'exercice j'ose pas dire d'anticipation mais de réfléchir à quoi ressemblerait en fait une société sans état, sans pétrole et sans électricité. Je pense que c'est des exercices assez intéressants parce que ça nous oblige en fait à remettre en cause beaucoup de choses qui nous paraissent aujourd'hui hyper faciles, hyper acquises et qui non seulement ne le sont pas forcément tant que ça, mais en plus nous emprisonnent dans beaucoup de schémas et de systématisme dont on peut peut-être se défaire et se défaire sans que ce soit un truc sacrificiel mais au contraire avec des choses qui peuvent être très libératrices en réalité. Et voilà, c'est un peu la définition même de l'autonomie et de l'émancipation, c'est comment est-ce qu'on fait de faiblesse individuelle une force collective et je trouve que pour le coup l'atelier paysan illustre bien ça en montrant que simplifier ce n'est pas forcément faire moins bien mais c'est juste faire différemment et on a besoin en ce moment vraiment d'avoir comme ça des pas de côté qui décadrent un peu les choses. Voilà. On a besoin de le morceau de la petite comme ça va se permettre d'être donc la petite de la petite pelle